Il les a visionnés des dizaines de fois déjà. Baptiste Bédel reste pourtant sidéré par ses images de vidéosurveillance. Nous sommes le 15 avril dernier, il est 3h du matin, deux malfaiteurs cagoulés rentrent de force dans sa casse automobile. Premier coup, il a juste à pousser la barrière pour la deuxième fois, pour pouvoir la plier. Les voyous viennent dérober un fourgon utilitaire, caché derrière ce camion. Le commando ne réussit pas à démarrer le moteur et va alors utiliser des câbles pour tracter le véhicule. 3h27, ça a commencé à 3h21. Donc 6 minutes top chrono. 6 minutes. Une barrière comme ça, c'est dans le coût de 16 000 euros TTC. Camion 63 000, ça fait un coût de 80 000 euros. Perdu, tout à fait. Le fourgon n'a jamais été retrouvé. Seule certitude, il a été entièrement désossé par cette équipe de voleurs présumés. 5 hommes au total que les gendarmes ont récemment arrêtés. Les suspects auraient volé 15 véhicules utilitaires en seulement un mois pour y récupérer et revendre chaque centimètre carré des engins. L'ensemble des pièces étaient démontées, alors les portières, les capots, les sièges, le moteur, etc. afin d'être revendus sur le marché parallèle. Les délinquants n'ont évidemment pas ciblé les véhicules utilitaires par hasard. Les constructeurs automobiles sont à la peine pour fournir suffisamment de pièces détachées au client. Résultat, le marché de l'occasion a explosé et la moindre pièce se vend à prix d'or. On va dire à peu près un phare, il y a 3-4 ans, vous pouviez le vendre 50 euros. Maintenant c'est minimum 110-120 euros. Une boîte de vitesse, elle a pris 700-800 euros au cours de ces dernières années. Ces vols et ces désossages s'observent un peu partout en France. Beaucoup de garagistes installent désormais des caméras, des alarmes et même des herces pour éviter d'être les prochaines victimes.